Bonjour tout le monde, bonjour et du coup la présentation a débuté. Florent Schepens, je suis professeur de sociologie, Université Bourgogne-Franche-Comté et je suis membre du laboratoire, le LASA, laboratoire de sociologie et d'anthropologie. Alors merci tout d'abord aux organisateurs de m'avoir demandé et de me donner la possibilité d'ouvrir cette matinée au Vigny-Pau. Deux mots sur la sociologie, juste deux mots histoire d'éviter trop de malentendus, il y en aura forcément mais après je compte sur les questions pour qu'on puisse discuter de tout ça. La sociologie c'est pas une science politique, la sociologie c'est pas de la science politique, c'est-à-dire que la sociologie elle ne va pas dire ce qu'il faut faire, elle ne dit pas le juste, elle ne dit pas le bon, c'est pas de la philosophie non plus. En sociologie le seul truc que nous savons faire c'est d'écrire des situations et essayer d'analyser ce qui s'y passe. Du coup garder tout ça à l'oreille en m'écoutant, ma position elle ne se veut jamais normative. Je ne vous dirai pas ce qu'il faut faire, je ne sais pas, ce n'est pas dans ma compétence de vous dire ce qu'il faut faire. Et du coup je débute autour de ces questions entre liens filières vignes, vitivignes et sociétés et notamment en mettant une focale autour d'un problème qui agite beaucoup la société contemporaine qui est l'usage des produits phytosanitaires. Donc effectivement à lire les journaux, à lire différentes études, on peut récupérer des informations comme quoi 100% des vins non issus de l'agriculture biologique contiennent des traces de pesticides. On va trouver aussi des traces de ces fameux produits phytosanitaires dans les cheveux des vignerons. On en trouvera aussi dans celui des riverains. Alors la viticulture ici, comme l'agriculture en général, est complètement montrée du doigt pour un usage des pesticides, des produits phytos au sens très large, qui est présenté comme étant polluant et comme étant dangereux pour la santé de l'homme et de l'environnement. Alors bon, quand on met les pieds sur le terrain, la recherche au sens large, bio essentiellement autour des produits phytos, mais aussi les groupes professionnels, les professions, les syndicats, les chambres d'agriculture, bon, soulignent que mine de rien, présence de produits n'équivaut pas du tout à un risque. Je suis désolé, je suis super mauvais en PowerPoint. Alors vous avez ici accès à un de mes tout premiers PowerPoint, ça doit être le deuxième ou troisième. Il sera effroyablement pauvre, mais on... Enfin voilà quoi. Donc oui, présence de produits ne vaut absolument pas risque, il n'y a pas de danger, mais ces fameuses traces de produits, elles sont présentes, elles sont là, et ça inquiète du monde. Alors ça inquiète pas tout le monde de la même façon, mais surtout ce que je voudrais essayer de vous raconter, c'est que ces fameuses traces de produits phytosanitaires ne sont pas interprétées de la même manière en fonction de qui on est. Et si on est la personne dans les vignes en train d'utiliser ces produits phytos, ou si on est leur ivrin qui a l'impression d'être envahi par ces fameux produits. Du coup, mon premier point, je vous propose risque, danger, menace. Alors, les viticulteurs, j'ai essayé ici de vous faire une distinction entre danger et menace, qui est ici importante pour moi. Les viticulteurs, ils prennent des risques. Les viticulteurs, ils prennent des risques, pourquoi ? Parce qu'ils manipulent des produits phytosanitaires dont absolument tout le monde connaît la dangerosité. Ça fait absolument consensus, il n'y a pas de mystère. Les chimistes vous disent que c'est quand même super dangereux. Les fabricants préviennent les vendeurs. On a bossé le packaging, on a mis tous les bons pictogrammes à la place, avec des arbres qui meurent, des poissons qui meurent, des mains qui sont dévorées par des gouttes d'acide. Du coup, il n'y a absolument aucun doute. Tout le monde sait que ces produits sont dangereux. Et pourtant, il y a ici une avancée sur la connaissance de la dangerosité du produit sur un terrain autre, celui de l'agriculture. Moi, j'avais rencontré un fils d'agriculteur qui me racontait que de temps en temps, quand son père avait été trop généreux dans les traitements, il leur arrivait de boire de l'eau bleue. Mais ça ne posait aucun problème de boire de l'eau bleue, parce que c'est comme ça. Il en a trop mis dans les champs. Ce n'est pas grave, on boit de l'eau bleue. Et il n'y avait pas aucune question autour d'un quelconque risque à boire cette eau-là. Donc, on a fait des progrès. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. On est beaucoup mieux informés. On est beaucoup mieux informés. Et moi, ce qui m'épate à chaque fois, c'est que quand on va dans les vignes, la peur n'est pas spécialement présente dans les vignes. Vous avez des gens qui manipulent des produits qui sont extrêmement dangereux pour leur santé, pour l'environnement. Mais on fait ça quand même avec conscience, avec professionnalisme, mais sans craindre d'avoir des problèmes. Et pour les viticulteurs, en tout cas, la majeure partie d'entre eux vous disent que le métier n'est pas spécialement dangereux. Non, s'il y a danger, ça ne vient pas du produit, mais ça viendra plutôt du collègue ou du salarié qui va faire une bêtise à un moment ou à un autre. Mais le produit, moi, en tant que viticulteur, je ne risque rien. Pourtant, le produit est dangereux. C'est absolument écrit dessus. Si le produit est dangereux, c'est uniquement dans le cadre d'une mauvaise utilisation, vont vous dire les viticulteurs. Du coup, les viticulteurs, c'est des pros. Puisque c'est des pros, le monde de la vigne, de la viticulture, va considérer que majoritairement, ces viticulteurs vont bien mettre en œuvre les produits, vont suivre les indications, vont faire ce qu'il faut pour que ce produit ne soit pas dangereux. Du coup, le produit n'est pas dangereux pour les viticulteurs parce que les viticulteurs sont des professionnels et qu'en tant que tels, ils ne vont pas prendre de risque. Les professionnels ne risquent rien parce que ce sont des pros. Alors ça, c'est un autre, c'est un autre, c'est pratiquement un autre sujet. Il faudrait qu'on, il y a plein de choses en sociologie, en anthropologie à raconter autour de tout ça. Donc oui, ces viticulteurs considèrent que puisqu'ils sont des pros, ils ne risquent rien, ils maîtrisent ce fameux risque. Pour les autres usagers de la nature, les habitants du village d'à côté, qui sont de moins en moins souvent des travailleurs agricoles qui ne connaissent pas grand chose. Donc pour les habitants du village, pour les promeneurs, pour le sportif, le joggeur ou le vététiste qui traverse les vignes, ce n'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi ? Parce que pour le voisin, le vététiste, l'amoureux de la nature, en tout cas pas l'amoureux, mais le promeneur dans la nature, le danger ne vient pas du produit. Le danger ne vient pas du produit parce que tant que ce produit est dans un bidon, il n'y a pas de souci. Tant que le produit ne sort pas du bidon, lui, en tant que vététiste, promeneur, il ne risque strictement rien. Du coup, s'il y a danger, c'est que le fameux danger, il va provenir de la mise en oeuvre de ce produit. Le danger vient de la mise en oeuvre du produit et du coup, le danger, il viendrait des usages que vont en faire les viticulteurs. Et ce danger, il est très désarçonnant. Je n'ai pas trouvé de meilleur terme pour vous raconter ça. Il bouscule. Ce danger, il bouscule. Pourquoi ? Parce que le promeneur, le voisin, le villageois, il ne maîtrise absolument pas ce risque. Il décide de rien. Il ne décide de rien. Ces risques-là ne sont que des risques qui sont subis. Voilà. Ce n'est pas nous qui mettons en oeuvre. Du coup, on se promène et puis quelqu'un d'autre met ce produit en oeuvre. En plus, il faut remarquer un truc, c'est que les expertises des villageois sont des expertises qui sont complètement profanes. Quand vous n'êtes pas du métier, vous ne savez pas ce que le viticulteur fait. De loin, vous voyez un tracteur avec un pulvérisateur derrière, quelqu'un qui met des produits à l'intérieur de sa vigne. Ça pourrait être plein de choses. Ça peut être de la silice comme du glyphosate. Pour moi qui suis hors du métier, c'est à peu près la même chose. Pour peu que ce produit ait une couleur, pour peu que ce produit ait une odeur perceptible, dans un univers où le monde agricole et viticole est pointé du doigt comme étant des pollueurs, nécessairement, ce que fait le viticulteur là, moi en tant que profane, ce que fait le viticulteur là, je me dis que c'est potentiellement quelque chose de dangereux, potentiellement quelque chose de polluant. Et en plus, non, je ne vous dis pas ça, ce n'est pas grave. Donc, du coup, vous avez d'un côté des viticulteurs qui manipulent, qui manipulent des produits, mais qu'ils le font en tant que professionnels compétents. Du coup, ces produits deviennent pratiquement inoffensifs pour eux parce qu'ils savent les manipuler. Le viticulteur ne risque rien. Et de l'autre côté, vous avez des profanes qui ne font que subir des risques qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Ils ne choisissent rien. Et du coup, ce risque, le risque qui est lié à la pratique vitivinicole, ou ici viticole essentiellement, ce risque, il devient une menace. C'est quelque chose, c'est un danger, un danger qui vous menace, mais un danger que vous ne maîtrisez pas. La menace, elle est extérieure. La menace, elle provient de l'absence de maîtrise de ce fameux risque. Et cette menace, elle est absolument insupportable. Peut-être que certains d'entre vous continuent à fumer des vraies cigarettes et tout avec du tabac et des filtres. Sur tous les paquets de tabac, c'est marqué fumez-tu. Toutes les études épidémiologistes ont montré que ça ne servait strictement à rien d'écrire fumez-tu en gros, puis de montrer des images absolument effroyables, parce que c'est le fumeur qui décide d'allumer sa cigarette. Et du coup, le fumeur maîtrise ce fameux risque. C'est lui qui décide de prendre cette cigarette et du coup d'encourir un risque. Pour le fumeur qui habite ici, il a beaucoup plus de chances de mourir d'un cancer lié à son usage du tabac qu'à un cancer lié au usage des produits phytosanitaires. Mais le risque lié au tabac est un risque qui est consenti, est un risque qui est choisi. Alors que le produit phyto est une menace, elle provient celle-ci de l'extérieur. Danger et menace sont des constructions sociales. Pour nous, ça ne veut pas dire qu'elles sont... C'est un truc important en sociologie. Ça ne veut pas dire que ce sont des allégations mensongères, mais c'est plutôt une manière particulière de regarder une pratique. Ici, vous prenez cette fameuse pratique liée aux produits phytosanitaires. Vous avez deux visions différentes de ce que sont ces pratiques. Et ce sont des visions qui sont ici concurrentes. La pratique professionnelle qui est pensée comme étant inoffensive. Et puis la pratique vue par les profanes qui est pensée comme étant ici complètement polluante. Et du coup, ça m'amène à mon second point, controverse. Je vous ai dit, il est light côté PowerPoint. Pas de fioritures. Allons, vous allez s'encher. De ces deux visions différentes... Là, c'est pareil, je vous fais ça à grand coup. Je ne rentre pas du tout dans les fioritures non plus. De ces deux visions différentes vont naître un débat. Un débat qu'on va appeler ici une controverse. Et ce débat va viser à définir quelles seraient les bonnes pratiques à un plan social. Quelles seraient les bonnes pratiques à un plan social, le professionnel étant compris à l'intérieur de la sphère sociale. Cette controverse, l'issue de cette controverse, elle va dépendre essentiellement des ressources des différents acteurs. Quelles sont les ressources que peuvent mobiliser les acteurs et quels sont les réseaux qu'ils peuvent mobiliser. Le monde professionnel de la viticulture, il est super armé par rapport à tout ça. Vraiment, ils sont portés par des réseaux techniques, syndicats, associations pro, chambres d'agriculture. Vous avez tous les conseillers que vous voulez, toutes les études que vous voulez. Vraiment, ils sont très bien fournis en arguments. Et vous avez vos voisins promeneurs sportifs contre cette expertise-là qui ne peuvent strictement rien. Ce ne sont pas des scientifiques. En tout cas, la majeure partie d'entre eux ne sont pas des chercheurs. La majeure partie d'entre eux ne sont pas des professionnels. Du coup, leurs arguments à ces voisins promeneurs professionnels ne portent pas à l'intérieur de ce monde-là. En plus, ce débat, c'est un débat qui intéresse essentiellement le monde professionnel. Tous les débats sur les produits phytosanitaires sont des débats experts qui vont intéresser essentiellement les professionnels. Il n'y a que les professionnels et les chercheurs qui ont la compétence technique et professionnelle pour comprendre ce qui se passe à cet endroit-là. Les autres, ils n'y arrivent pas. De plus, je vous le dis comme ça, sans vous embêter plus que ça sur cette dimension, les produits phytosanitaires sont quand même produits par des grosses frimes phytopharmaceutiques qui sont passés quand même maîtres dans l'art de cacher les résultats quand ces fameux résultats ne vont pas tout à fait dans leur sens. Et vous avez des sociologues d'un laboratoire qui s'appelle le CERMES III, qui travaille essentiellement sur la santé, qui, eux, parlaient de la production de l'ignorance, c'est-à-dire comment est-ce que ces gros laboratoires vont produire des études alternatives pour noyer les résultats gênants dans un flot de résultats qui leur seraient plus propices. Et du coup, même les petits profanes, quelques profanes, le voisin, le sportif qui essaie de s'intéresser à tout ça, il ne sait plus ce qu'il faut lire, il ne sait plus ce qu'il faut croire. Il y a trop d'informations, il est complètement noyé là-dessous. Du coup, les arguments scientifiques, les arguments professionnels, ça n'alimente grosso modo que le débat pour les professionnels. Puisqu'ils ne peuvent pas se battre sur ce terrain-là, puisqu'ils ne peuvent pas se battre sur le terrain-là, et bien, ces fameux voisins, ces fameux voisins promeneurs sportifs, ils vont sortir le débat du monde de la recherche et du monde professionnel pour le mettre dans le monde social, notamment en faisant appel à un certain nombre d'affaires autour des produits phytosanitaires. On va faire donc appel aux médias pour mettre en lumière ces fameuses affaires. Alors, c'est vraiment des cas complètement particuliers. C'est des mécanismes ultra classiques quand on veut faire monter une question, un problème. Et du coup, on va mettre une focale sur telle maladie professionnelle qu'on pourrait se dire que, oui, c'est lié aux usages des produits phytosanitaires, sur telle hausse des leucémies dans une école primaire qui est près des vignes et compagnie. Et du coup, on attire l'attention médiatique, on attire l'attention de l'intégralité de la société en faisant usage de ces affaires parce qu'on n'arrive pas, en tant que voisins, on n'arrive pas à rentrer dans ce débat professionnel. Du coup, c'est une autre façon d'attirer l'attention du monde politique sur un problème qui nous semble, ici, important. En sociologie, ce que font les voisins ici, on appelle ça une entreprise morale. Alors, c'est un sociologue américain qui, pour le premier, parlait de tout ça, qui s'appelait Howard Baker. Cette entreprise morale, ça sert à quoi ? Ça sert à changer la norme. Le moral, ce n'est pas du moralisme, ce n'est pas de la moralité. C'est vraiment, je pense, une entreprise, ça aurait été mieux de dire une entreprise de normalisation pour mettre une nouvelle norme en place. Donc, ici, cette démarche, cette entreprise morale, le fait de faire appel à tous ces médias, cette entreprise morale, elle vise à modifier les normes en vigueur. Les normes en vigueur, c'est quels usages des produits phytosanitaires par la profession. Et les normes professionnelles vont, du coup, devoir se justifier. Elles vont être affrontées à des normes qui sont alternatives, portées par une partie de la société civile, ces fameux voisins sportifs, promeneurs, associations et compagnie. Alors, il ne suffit pas de mettre en avant une affaire médiatique pour que les normes changent. Ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Mais dans un contexte où l'environnement prend de plus en plus de place, où on fait de plus en plus attention à l'environnement, aux différentes espèces et compagnie, le monde politique est pratiquement mis en demeure de prendre au sérieux les questions autour de ces fameux produits phytosanitaires. Alors, ça passe par des actions dites de lobbying, ça passe par des articles de presse, ça passe par des colloques, des séminaires, des chercheurs, ça passe beaucoup par le monde associatif qui va s'organiser pour faire de la publicité autour des dangers, entre guillemets, de ces fameux produits phytosanitaires. Tant est si bien que le monde politique, à un moment, s'est dit, voilà, on a un problème, on a un vrai problème avec ces produits phytosanitaires. La société civile nous met en demeure de répondre à ces questions-là. Et du coup, nous, monde politique, nous allons être obligés de mettre l'usage des produits phytosanitaires à notre agenda. Il y a quelques années, quand on parlait du vin dans le monde politique, quand vous lisez les rapports sur la vigne, le vin, on parlait quoi ? On parlait essentiellement terroir. On parlait vin comme produit culturel, emblématique de la France, de la gastronomie française, du savoir-vivre français. Vous aviez d'autres types de rapports un petit peu alternatifs qui tournaient beaucoup. Alors là, c'était plutôt de l'épidémio. On allait parler du risque alcool et des dégâts, risque alcool et des différents dégâts liés à l'alcoolisme, des ordres sociaux et compagnie. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la pollution, c'est l'environnement, c'est la biodiversité. Tous les rapports ne parlent plus que de ça. On voit un petit retour aussi d'une approche hygiéniste qui est à l'ordre du jour. On n'arrête pas de parler, d'augmenter la taille des pictogrammes sur les bouteilles. Il faut que ce soit plus gros, la femme enceinte, barrée et compagnie. Donc, on a ça. Et puis, on parle de taxer aussi assez fort les bouteilles. Donc, ça, c'est en train de revenir. Mais la plus grande inquiétude porte sur l'environnement et la pollution. À partir du moment où les produits phytosanitaires font l'objet d'une inquiétude politique, les professionnels n'ont absolument plus le choix. S'ils veulent garder la main sur leur activité, sur leurs pratiques, notamment en ce qui concerne l'usage de ces fameux produits, ils doivent montrer au monde politique et à la société en général qu'ils ont bien conscience du problème et qu'ils vont faire quelque chose pour modifier leur pratique. S'ils décident de s'en laver les mains en disant, oui, non, on fait ce qu'on veut. D'abord, c'est nos vignes. Et puis, on a toujours fait du vin comme ça. Et puis, le consommateur n'est pas informé des conséquences économiques que ça peut avoir de ne pas utiliser tel produit, tel produit et tel produit. Donc, s'ils s'en lavent les mains sur des arguments que la société civile va avoir du mal à entendre, le monde politique va lui imposer de l'extérieur des nouvelles pratiques. Du coup, si le monde professionnel veut rester maître de ces pratiques professionnelles, il est obligé de prendre en compte ces fameuses inquiétudes politiques liées aux produits phytosanitaires. Et ça fait, c'est exactement ce que fait le monde politique. Cette journée, on est un exemple. désolé, j'ai encore raté mes slides. Le monde politique qui s'intéresse à la question et du coup, qui oblige la profession à répondre à ces différentes inquiétudes. Mais ça donne des journées comme celle-ci, effectivement, où la profession va réfléchir sur sa manière de réduire les différents intrants. Alors, ce que la société attend et ses premiers définis, s'agit des trucs dans ton coin, mais on ne voit pas. Pour répondre à la question qu'est-ce qu'attend la société de la filière vitividicole, ça dépend essentiellement des rapports de force, des rapports de force que la profession peut mettre en place, que les associations peuvent mettre en place. Et c'est vrai pour tous les soucis, pour tous les problèmes entre guillemets qui vont agiter la société. C'est essentiellement des moments de lutte. Ces grandes questions ne sont que des moments de lutte entre différentes interprétations, différentes controverses. Désolé pour le dépassement. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Florent. On peut peut-être prendre une ou deux questions le temps que les deux intervenants suivants viennent à la tribune et on va installer leur intervention aussi en même temps. Une question. Vous parliez des pictogrammes sur les produits phyto, etc. La jambe qui fonce ou des trucs comme ça. Bon, comment on résout ça ? Parce que c'est fait pour inquiéter l'utilisateur, mais d'un autre côté aussi, ça inquiète le non-professionnel quand il voit ça. Moi, je me rappelle d'une émission télé où ça se passait dans le Beaujolais où de bonne foi, un collègue montrait une bouteille de SO2 où on voit et puis ça, c'était sorti bien en avant. C'était, je ne sais pas si c'était des envoyés spéciales ou je ne sais pas quoi, mais enfin, ça avait fait du mal quand même. Donc comment, d'un côté, on avertit les utilisateurs puis d'autre côté, on inquiète les non-utilisateurs. Comment on résout un peu des questions comme ça ? On ne les résout pas ? Oui, non, on ne les résout pas. En tout cas, on les résout souvent avec d'autres symboles. Les tout premiers agriculteurs qui avaient pulvérisé des produits phyto à l'intérieur, enfin, sur leur champ, je ne sais plus sur quelle culture c'était, on leur avait dit de faire très attention quand même parce que c'était des produits chimiques et du coup, des produits potentiellement dangereux et ils avaient mis des combinaisons intégrales qui étaient blanches et ça avait complètement affolé la pollution. Qu'est-ce que font ces agriculteurs au milieu des champs avec des combinaisons blanches ? Pourquoi on était vraiment au niveau du laboratoire ? C'était l'industrie et c'était la pollution dangereuse. Pour mettre des combinaisons de cette couleur-là, pour être obligés de mettre cette couleur-là, forcément, les produits qu'on met à l'intérieur des vignes ou dans les champs sont des produits qui étaient dangereux et une des réponses avait été de changer la couleur des combinaisons. Et maintenant, on trouve les combinaisons phyto sont des combinaisons qui sont vertes, qui sont pensées comme étant naturelles et du coup, on joue encore une fois sur des symboles. Le vert de la combinaison contre le orange du pictogramme agressif. Mais vous avez raison, on ne les résout pas. C'est des produits qui restent dangereux et tout le monde en a conscience. La seule différence, c'est que vraiment le viticulteur, lui, il est présenté comme sachant ce qu'il fait avec ces produits-là. En tout cas, on l'a formé à l'usage de ces produits-là et donc, normalement, il n'en met pas trop, il en met quand il faut, quand c'est la bonne période, sans vent et compagnie et compagnie. Et puis, le voisin, le kidam lambda ne sait absolument pas ce qui se passe à cet entrelèvement. Ce n'est pas un pro. Et du coup, dans cet univers, dans cet environnement actuel où on parle beaucoup biodiversité, pollution, où on n'arrête pas d'appeler à plus de responsabilités, n'importe quel produit, de toute façon, qu'il soit bio ou pas, d'ailleurs, ça peut être de la silice dans les vignes. Bon, ça peut être des produits bio misères liés à la biodynamie. Bon, les autres ne savent pas. Et du coup, je ne pense pas que ce soit juste une histoire de pictogramme. Non, mais bien sûr. Oui, on est d'accord. Il n'y a pas de souci. Mais oui, le pictogramme, il inquiète parce qu'il est plongé. Voilà, c'est ça que je veux dire. Le pictogramme est inquiétant parce qu'il est plongé dans un environnement social contemporain qui fait que ce pictogramme va devenir inquiétant parce qu'il est signe de pollution. Et vous avez parlé de rapports de force, de conflits. Quelque part, ça pose un problème, le conflit, mais il faut bien en sortir un moment. Oui, la sociologie n'a pas trop de soucis avec les conflits. Les conflits... Nous aussi, un peu des fois. Plus que les sociologues. Le conflit, il crée des nouvelles normes, en fait. Mais vous avez raison aussi, il faut en sortir. C'est-à-dire que, à un moment, vous avez des normes différentes qui vont s'affronter et du coup, ça peut être conflictuel. Alors, le conflit ici n'est pas forcément très, très ouvert ou très agressif. agressif, mais bon, on a des normes différentes qui s'affrontent et il faut qu'une de ces normes prenne le dessus. En général, ce n'est pas l'intégralité de la norme qui va prendre le dessus, c'est vraiment une négociation entre plusieurs acteurs et c'est à travers la négociation que va se signer la fin du conflit. Mais c'est une fin, c'est toujours une fin temporaire. Oui, après un conflit, on cache un autre ou un autre avenir. C'est ça. Le conflit, il est toujours larvé si on est... Il peut y avoir des positions très, très dures et puis on accepte le compromis mais on a l'impression de s'être fait un petit peu arnaquer quand même ou on a l'impression d'être le dindon de la farce. Mais le truc, c'est quand on regarde, tout le monde a l'impression d'être le dindon de la farce et du coup, le conflit, il est toujours là derrière et prêt à ressurgir et du coup, il faut toujours négocier, négocier, négocier et c'est comme ça qu'on arrive à maintenir une... Justement, à propos de négociation, peut-être pour évoquer la négociation avec la société telle qu'elle s'envisage par la profession bourguignonne, ça peut être aussi un témoignage complémentaire utile. Donc, je passe la parole à Marc Sangoua. Merci. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis viticulteur à Bicillemaconaise et président de la CAF de l'Uni. Puis, j'étais aussi responsable de l'union viticole au niveau environnemental pour essayer de désamorcer ces conflits justement depuis deux ans déjà. Donc, on a rencontré, on a été dans les villages, carrément, soit appelés par le maire, soit par la population ou par les vignerons pour expliquer justement ce qui se passait. Parce que le gros problème, vous avez cité l'exemple du tabac et c'est un bel exemple. Voilà, on sait à quoi s'en tenir. Le problème de la population qu'on a rencontrée dans tous les villages, c'est la méconnaissance du risque. tout simplement. Et une fois que... Les premières fois où on y a été, on n'y a pas été avec la chambre et c'était une erreur parce qu'on était quand même moins crédible quand on est professionnel justement et quand on utilise ces produits, c'était un peu moins facile d'expliquer. Donc ensuite, on a invité la chambre qui nous a fait un PowerPoint pour expliquer l'origine de la vigne, des maladies, etc. Et comme ça, on a pu expliquer correctement à la société pourquoi en traiter. mais par contre, à aucun moment donné, on leur a dit que ce n'était pas dangereux. On a joué le jeu jusqu'au bout. On n'a pas fait comme les firmes. On n'a rien caché du tout. Et donc, ça s'est très bien passé. Je peux vous dire que par expérience, pour moi, où j'exploite des vignes, où on a été expliquer ça aux gens parce qu'ils se posaient des questions. Ils se demandaient s'il y avait quelqu'un dans les enjambeurs. Eh bien oui, on a été leur expliqué qu'il y avait des humains dans les enjambeurs et pourquoi en traiter. Et je peux vous dire que depuis, quand on passe avec nos enjambeurs, on nous fait signe. Ils ont compris pourquoi en traiter et ça se passe beaucoup mieux. Je ne vous dis pas qu'on a tout résolu. Ce sont des villages de 200 habitants. Donc, s'il faut faire tous les villages où il y a des vignes, je peux vous dire qu'il y a du boulot. Mais notre problème aujourd'hui, de la profession, c'est qu'on a oublié de communiquer pourquoi on faisait ça. Et bon, alors tout le monde ne va pas accepter non plus les pesticides. On sait que c'est dangereux, mais pourquoi on fait ça ? Comment ils utilisent ? Et que ce n'est pas si dangereux que ça si c'est bien utilisé ? Voilà. Bon, là, on ne sera jamais tous d'accord. Mais voilà, le gros souci de notre société, je pense, pour en finir là-dessus, c'est la communication. On n'a jamais communiqué non plus sur les efforts qu'on a fait depuis une vingtaine d'années, sur l'enherbement, etc. Donc, voilà notre problème. Mais bon, je pense que, moi, je suis comme vous, je fais un constat, je n'ai pas la solution non plus, parce qu'on voit bien que le problème de la communication, c'est un gros sujet. On voit ce qui se passe en France, je pense qu'il y a... Voilà. Personne ne sait bien communiquer aujourd'hui. Un petit réaction par rapport à ce type de choses qui sont entreprises sur le terrain ? Moi, je trouve qu'on est plutôt d'accord sur ce qu'on raconte dans la façon de le dire. Juste un tout petit élément en plus, c'est-à-dire que là, quand effectivement on est dans des rapports de proximité et puis qu'on peut incarner qui c'est le viticulteur, qui est ce viticulteur et du coup, on le voit, on le connaît tout de suite. La communication met de l'huile dans les relations sociales, il n'y a absolument aucun doute. il sera parfois plus compliqué de convaincre des personnes qui n'habitent absolument pas dans le coin et qui ne croiseront jamais un viticulteur de leur vie qui ne voient que des reportages à la télé en se disant quand même c'est absolument scandaleux tout ce qui se passe dans ces vignes et puis voilà, viticulteur, collueur, et tout, c'est parti. Et cela, pour les attraper, c'est plus compliqué. Alors pour les relations de voisinage, on va dire, il faut absolument communiquer parce que ça permet de faire comprendre et puis de dédramatiser, mais en tout cas de désangoisser, je ne sais pas si ça existe, mais d'avoir un rapport plus sain à ces produits, plus difficile peut-être sera de convaincre ceux qui sont plus éloignés, ceux qui ne sont pas dans ce rapport de proximité. C'est certain, bien, merci. C'est parti. C'est parti.